Hey salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur PES 2019 Mobile. Regardez ce décor comme il est magnifique. J'ai fait ça bien les amis, j'ai fait ça à la professional américaine bien sûr. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour les débutants. Comment bien débuter sur PES 2019 Mobile ? Parce que oui, il y a des choses à faire, il y a des choses à savoir. On ne part pas comme ça à l'aventure en faisant n'importe quoi. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un gros like si ce n'est pas déjà fait. Allez, on est parti les amis. Alors déjà, on va aller voir les amis au niveau de la configuration. Puisqu'il y a des choses à configurer, notamment au niveau des touches. Des choses qui sont quand même très utiles et qui vont vous faciliter la vie les amis. Alors on va aller dans extra, on va aller dans réglage. Ici, il y a des choses à faire. Je ne vais pas vous parler du son et des commentaires. Moi personnellement, sur les jeux de foot, je déteste le son et les commentaires. J'enlève tout même sur PS4. Donc en fait, j'ai fait pareil là-dessus. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Là, on va parler des réglages du jeu. En type de contrôle, mettez classique. Mettez classique. Les touches Advance. Franchement, c'est de la... Moi, je trouve que c'est nul. Avec Advance, vous allez faire... Pour les passes, vous allez avec votre doigt glisser dans la direction du joueur opposé. Pour tirer, double taper. Franchement, c'est une galère, pas possible. Vous mettez classique. Là, vous avez les touches qui sont notées sur votre écran. Et en fait, c'est tout facile. Ensuite, afficher le stick directionnel. Je vous conseille d'essayer les deux. Moi, j'ai mis fixe. Mais c'est vrai que des fois, il suffit que votre doigt ne soit pas exactement sur le stick. Et ça ne va pas vous faire... Ça ne va pas le compter. Mobile, ça va vous permettre de corriger ça. Là, je vous conseille d'essayer vraiment les deux. Au niveau des réglages des commandes avancées, le changement de curseur, je vous conseille de le mettre sur assisté. Parce que c'est un peu galère sur mobile. Les tacles. Mettez tacle auto-assisté. On s'en fout. Mettez auto-assisté. Même sur PS4, moi, je suis en tacle auto. Donc, sur téléphone, encore plus. D'autant plus, je dirais même. Au niveau de l'affichage, type de curseur, j'ai mis nom des joueurs. Apparence du radar, je l'ai coché. J'ai enlevé la jauge d'endurance. Je trouve que ça fait un petit peu trop chargé. Et nom des joueurs contrôlé par l'IA, je l'ai activé. Ça, ce n'est pas très utile. Ensuite, il va y avoir quelque chose d'important à faire pour là récupérer des bonus. Regardez au niveau des succès. Vous voyez, j'ai 19 choses à récupérer. Puisque là, depuis le début du jeu, je n'ai rien récupéré en attendant de faire cette vidéo. En fait, je vous avoue, j'attendais d'avoir mon overlay pour vous faire une vidéo propre et belle. Voilà, de toute beauté. Alors, regardez ce qu'on va récupérer déjà. Il va falloir faire le didactiel. Didacticiel, faites-le, les amis. Même si vous l'avez skippé au début, vous pouvez le faire. Vous voyez, vous revenez là. Et ici, dans l'exercice, faites le didactiel. Ça vous rapporte quand même 100 pièces d'or. 100 pièces d'or, ce n'est pas négligeable. Donc, on va les récupérer. Ensuite, vous avez plein de petits défis à faire. Mais ça, vous allez les faire. Au fur et à mesure, je vous conseille bien sûr de vous connecter tous les jours pour récupérer les bonus. Il y a des bonus tous les jours, des bonus de connexion à récupérer. Faire des matchs également. Bon, ben, ça voilà. Essayez tous les modes de jeu. Les modes carrière, les modes tout. Essayez de faire tous les modes de jeu. À chaque fois, ça va vous rapporter des pièces. Et là, vous allez voir qu'au fur et à mesure, regardez là déjà, j'ai mis 0€ sur le jeu pour l'instant. Regardez, je suis déjà à 440 pièces. Sachant, les amis, que Konami a annoncé qu'après les bugs de mise en ligne de son jeu, vous savez que ça a été retardé 3 jours. Ils vont normalement nous offrir 1000 pièces MyClub. Donc ça, ça va être pas mal parce que 1000 pièces MyClub, ça fait quand même 10€ les mecs. On n'est pas là à parler des cacahuètes ou des poils de zboub à mamie Jeannette. Regardez, victoire en carrière 10, but, voilà. Là, il y a plein de choses à faire. Donc là, on va skipper rapidement. Je vais vous faire voir juste les choses intéressantes. Et donc là, regardez, vous allez pouvoir récupérer 250 pièces en associant son Konami ID. Alors là, c'est tout simple. En fait, il va falloir créer, si vous n'en avez pas, un compte Konami. Donc ça va vite. Ou alors, associer votre compte Konami que vous avez déjà créé si vous avez le jeu sur PlayStation 4, Xbox, etc. Donc on va aller faire ça tout de suite. Donc pour ce faire, il va vous falloir aller dans Extra. Là, on va aller dans Associer Données. Et là, on va associer les données de Google Play et de Konami ID. Si vous n'en avez pas, il va falloir vous en créer un. C'est tout simple. Il vous suffit de vous laisser guider, les amis. Donc on va déjà faire ça. Pour le Google Play, vous avez vu que ça se fait automatiquement. Il suffit d'appuyer dessus si c'est rentré, enregistré dans votre téléphone. Logiquement, ça se fait tout seul. Et on va faire pareil avec le Konami ID. Donc là, il va falloir se rappeler de son code, les amis. Si vous n'avez pas de compte Konami, il va vous suffire d'appuyer sur Enregistrer une nouvelle adresse. Et là, vous allez vous créer un compte. Ça va aller tout simple. Ça va aller très vite. Ça va être tout simple. Et si vous avez déjà un compte comme moi, il suffit de mettre la seconde option. Donc là, on va se rappeler de son code et de son adresse mail. Donc je vais rentrer ça tout de suite. Et là, vous allez, si j'appuie sur Écraser, ça va me remettre mon compte 2018. Donc, je n'ai pas trop envie. Donc on va plutôt s'en créer un nouveau. Et là, il vous suffit de remplir le formulaire. Donc je vais vous passer ça puisque voilà. Et voilà. Donc là, c'est associé. Et vous allez voir qu'on va retourner au niveau des succès. Et là, on a débloqué. On a reçu 250 pièces. Donc vous avez vu qu'en jouant finalement très peu, j'ai gagné pratiquement 10 euros de pièces MyClub au début du jeu. Vous allez me dire, ouais, mais tu as quand même 46 000 GP. Comment tu as fait ? Je vais vous faire voir ça tout de suite les amis. Cette semaine, en tout cas, je ne sais pas si les semaines d'après, ça va être pareil. Il y a quelque chose de très important à faire, de très facile. Et en plus, ce qui vous demande finalement que très peu de choses à faire, c'est d'aller dans Match, Événements. Et là, le plus simple, c'est d'aller dans Sim. Alors déjà, vous allez faire le premier là. Le premier Sim qui va vous rapporter quand même des petites récompenses super sympas. Puisqu'il va vous rapporter 7 000 GP la première fois. Alors en fait, il y a 3 matchs à faire. Et il faut avoir 4 points. Donc il faut remporter une victoire, faire un match nul. Alors je vous avoue que j'ai recommencé pas mal de fois parce que j'ai une équipe complètement rincée. Je vais vous faire voir. La deuxième fois, ça vous rapporte quand même 2 000 GP. Donc vous voyez, je ne l'ai fait qu'une fois pour l'instant. Mais là, j'ai encore possibilité de gagner 2 000 GP en plus. Et je vais vous faire voir avec quelle équipe je fais les Sims. Puisque moi, comme je vous dis, j'ai commencé le jeu récemment. Regardez, mon équipe, elle est complètement claquée. À part Aubameyang devant, Defoe et puis Muriel. Le reste, c'est complètement pourri. Mais ça ne m'a pas empêché de gagner cette Sim que je viens de vous faire voir. Et il y a autre chose à faire de très 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 important et en plus qui rapporte quand même pas mal. C'est celui-là, l'European Club Tour en Sim. Puisque regardez, là en fait, vous allez gagner à chaque fois des GP. Vous allez gagner en plus des petites récompenses. Par exemple, vous allez gagner des PC. Alors en fait, des PC, vous allez en gagner. C'est des points de circuit. Même quand vous perdez le match, vous allez gagner des PC. Donc vous allez monter en rang. Regardez, à 250 PC, vous gagnez un entraîneur spécial. Donc 1 500, etc. Regardez, à 800, déjà, vous gagnez 800 GP. Et regardez, ça monte, ça monte, ça monte. 3 000, 4 000 GP, 5 000 GP. Des entraîneurs spéciaux, 6 000 GP. Et ça va quand même très vite puisque c'est de la Sim. Donc vous n'avez rien à faire. Et là, regardez, moi j'en suis où ? J'en suis à 4 000 GP. Donc 4 000 GP, récompense suivante. Regardez où j'en suis. On va regarder ensemble. Regardez, j'en suis là. J'ai déjà gagné 5 000 points avec mon équipe complètement pétée. Et en faisant peut-être une dizaine de matchs. Mais en fait, je travaillais, je lançais des matchs en même temps. Donc ça va très vite. Et regardez, on va en lancer un. Donc des fois, je gagne. Des fois, je perds. La seule chose. Donc là, ça, quand ça vous fait ça, réessayez. Au bout d'un moment, ça passe. Voilà. La seule chose qu'il va falloir faire, puisque là, vous n'avez rien à faire en Sim. Vous ne gérez rien. Ça va être simplement de faire attention au début du match. Vous voyez, en appuyant là, c'est en bas sur le petit bonhomme. La forme des joueurs. Donc là, par exemple, Aubameyang, c'est mon meilleur joueur. Je vais le laisser même s'il est en orange. Mais là, Etich, lui qui est dans le rouge, je vais essayer de le virer. Donc je crois que j'ai un MDF en plus sur le banc. Voilà. On va mettre Edouard là. Et voilà, normalement, mon Dédé qui est un petit peu claquanche. Ouais, l'autre, il est dans le rouge. Donc on va le laisser comme ça. Et puis, on va laisser défiler. Et vous allez voir que ça, c'est pareil. Ça rapporte aussi pas mal de choses. Et ça vous demande finalement rien à faire. Vous n'avez même pas besoin de jouer. Je n'ai toujours pas fait de match en ligne contre une personne. Et vous voyez où j'en suis déjà au niveau des GP et des pièces MyClub, les amis. Donc là, on va laisser défiler le match. Donc voilà les mecs. Bon, vous voyez, j'ai perdu 2-0 contre la Roma. Peu importe, j'ai envie de dire. Peu importe. Et vous allez voir qu'on va quand même gagner des choses. Regardez. Du coup, je gagne 335 points de compétition. Donc ok. Je gagne quand même 306 GP. C'est pas mal. C'est pas fou, mais c'est pas mal. On gagne quand même beaucoup moins de GP que sur PES normal. Et je gagne un recruteur. Bon, ça, on s'en carre un peu la rondelle. Petite astuce, les amis. Surtout, quand vous avez des boules blanches qui n'ont plus de contrat, ne les renouvelez pas. Libérez-les. Ça va vous faire un petit peu de GP. Et de toute façon, ces joueurs-là, ils vont vous servir à rien. Vous gagnez à chaque fois, comme je vous ai fait voir un recruteur. Même si c'est un recruteur 1 étoile comme là, vous allez forcément regagner une boule blanche. Donc ne renouvelez pas vos boules blanches. Vous pouvez renouveler à la rigueur les bronzes, les argents, puisque ça, ça ne coûte pas très cher. Et ça va vous être utile au début. Mais sinon, surtout les blanches, ne les renouvelez pas. Gardez vos GP. Mon esprit d'équipe a augmenté. C'est très bien. Et vous voyez que du coup, dans à peine 400 points de compétition, je vais gagner encore 4000 GP. Donc je vais continuer comme ça. Et puis, on va monter en GP pour atteindre finalement les 50 000 GP très rapidement et très facilement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle va vous aider. Je vous fais d'énormes bisous, mes petites merguez. N'oubliez pas le gros like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi également en commentaire s'il y a des petits tutos que vous aimeriez que je fasse un petit peu comme ça. Je vous souhaite une bonne journée, mes petites merguez. C'était Luthor. Ciao !